Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors de mon côté je retrouve petit à petit ma voix, c'est pas encore de ouf. On dirait clairement Garou avec une angine blanche et des cactus dans la gorge. Aussi je vais m'efforcer de faire de mon mieux pour cette vidéo. Vidéo consacrée donc au masque Iguana et son pilote Lester Sludge de la team Venom. Donc tiré de la seconde saison Racing. Voilà les présentations sont faites, passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti let's go ! Oh là là c'est millable ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et comme pour toute revue masque, nous commencerons donc les présentations par la figurine. Le voici notre Lester Sludge alias Iguana, membre de la team Venom. Figurine et jouet donc Play 7 sorti en 1987 pour la seconde saison Racing. Voilà Lester Sludge, le psychopathe de la team Venom avec malheureusement donc un QI proche de celui d'une huître ou de celui de T-Bob. C'est au choix, vraiment il ne brille pas par son intelligence, ce qu'il met souvent dans des situations assez inconfortables et plutôt drôles. La figurine est très bien représentée, la tenue également assez fidèle au dessin animé. On retrouve bien dans les textures de la tenue, des similitudes donc avec l'iguane, tout comme son nom de code, on le rappelle. Et vraiment j'aime particulièrement cette figurine, je trouve le visage bien fichu. Voilà les petites lunettes de bad guy, la coupe de bad guy également. On voit juste ici, voilà comme une mèche un peu crête au milieu de sa tête. Le choix des coloris de la tenue est vraiment très joli. Voilà, vraiment une figurine très sympa comme toujours au niveau des articulations. Alors je vais dézoomer un petit peu. On retrouve les articulations de base mais qui font leur effet surtout au vu de la taille de la figurine. Donc nous retrouvons une rotation à 360 des bras mais également de la tête, les jambes que vous pouvez avancer et légèrement reculer, un semi grand écart latéral et le genou que vous pouvez également plier à 90 degrés. Voilà, concernant les articulations, pas de surprise, nous avons le standard des figurines masque. Et petit aperçu de son masque justement, donc Mudslinger, voilà, capable de projeter des boules de boue collantes. Et oui, c'est assez quelconque comme pouvoir. Mais là encore, on reste dans la thématique de l'iguane, de sa zone de confort. Donc voilà, masque plutôt très réussi lui aussi, comme toujours. Voilà. Hop, avec là encore de jolies finitions. Voilà, pour ce qui est du masque et nous allons donc voir le petit Lester Sludge, donc pourvu de son masque. Et voici donc notre Lester Sludge équipé de son masque et prêt à aller se fighter contre les forces de masque. Yes ! Et petit 360 à présent, donc de notre Lester Sludge et de son véhicule, donc, Iguana. Comme vous pouvez le constater, inspiré donc d'un quad. Et oui, une fois n'est pas coutume, Kenner nous propose encore une moto, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je trouve que les motos de la gamme de jouets masques sont de manière générale plutôt très réussies. Donc le voilà, qui dit série racing, dit bien entendu donc un véhicule, une moto et là donc un quad, tout terrain, capable donc d'opérer quel que soit le type de terrain. Quad plutôt très réussi, surtout voilà, pour l'époque. Et qui retranscrit donc fidèlement le mode véhicule tel qu'on voyait dans la série, mais également donc le mode véhicule d'attaque. Voilà, petit véhicule qui, dans le civil, paraît tout à fait anodin, mais une fois transformé, donc se transforme en un redoutable véhicule de combat. Voilà, le véhicule est relativement compact et vraiment très bien fichu. Voilà donc pour ce petit 360. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les quelques finitions qui viennent habiller de fort belle façon ce véhicule. Nous retrouvons comme toujours bien entendu des autocollants, voilà, les poignets du véhicule, bien évidemment. Les roues crantées, voilà, toujours en plastique gomme, ça, ça fait plaisir. De très jolies jantes rouges, pas mal de petites moulures, sculptures qui viennent donc réhausser et augmenter, donc voilà, le côté qualitatif du jouet, mais également les finitions. Donc la partie arrière avec donc le fauteuil et les deux petits pots d'échappement. Voilà, la poignée, les ordinateurs. Et puis donc au niveau de l'arrière, on aperçoit juste ici, voilà, l'un des gimmicks du véhicule. Une petite plaque par-dessus aurait été sympa. Mais bon, voilà, pour l'époque, je vous rappelle, on est en 87. C'était déjà, voilà, un exploit de faire un véhicule comme ça. Voilà, donc pour ce petit quad vraiment très très réussi, qui roule parfaitement, voilà, sans faire de bruit. Et on sent bien, donc quand on touche le véhicule, on sent bien les roues crantées, les petites vibrations sur les doigts. Donc c'est vraiment très agréable. Vraiment, ce véhicule est très sympa, simple, sobre, efficace et efficient. On ne lui en demande pas plus, il ferait vraiment son taf comme la plupart des jouets masques. Donc vu, voilà, de face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'under carriage. Hop là ! Et comme toujours, donc, on a quelque chose d'extrêmement discret. On aperçoit encore quelques petites pièces en dessous de moteur, échappement et autres. Voilà, là encore, les détails ne sont pas laissés pour compte, même dans un emplacement ou d'ordinaire. Donc on ne regarde que très peu le jouet. Petite particularité, donc, de ce quad. Vous apercevez juste ici un espèce de système surglissière qui permet tout simplement de venir passer les pieds. Alors vous pouvez soulever ça pour mettre, donc, voilà, pour mettre les jambes. Alors si je regarde la camion rouge, je vais avoir du mal à évaluer les distances. Voilà, donc on bloque bien ses pieds comme ça à l'intérieur de la glissière, histoire que la figurine ne bouge plus. On vient de l'asseoir convenablement, proprement. Voilà, et on peut rabattre cette partie-là et le mettre en place complètement. Et voilà, donc, notre Leicester Sludge prêt à bouffer de la jambe masque. On lui rajoute son petit masque. Et regardez-moi ça, c'est juste du tonnerre ! Yes ! Concernant la transformation, là encore, c'est du bonheur. On a même un système mécanique qui active une partie de la transformation du véhicule. Là encore, au vu de la taille et de l'époque de la création du jouet, on a vraiment quelque chose de très abouti, très plaisant. Et vous allez voir que non seulement la transformation, donc, influe sur l'aspect du véhicule, ce qui est bien normal, puisqu'il s'agit donc, voilà, d'un véhicule de la gamme masque, mais également, donc, influe sur la position du personnage, puisque là, vous le voyez assis. Mais lorsqu'on appuie, donc, voilà, sur l'arrière du véhicule, hop, voilà, le véhicule devient beaucoup plus compact. Et, vous voyez, le personnage qui passe de position assise se retrouve en position debout. Et on comprend l'intérêt de la glissière, tout simplement, pour ne pas que le personnage foute le camp pendant la transformation. Donc, nous avons déjà, voilà, pour la première étape de transformation, cette forme-là, donc, encore plus compacte. Ensuite, vous prenez l'avant, hop, vous venez le séparer comme ceci. Vous sortez, voilà, la scie circulaire, comme cela. Et vous levez, donc, les deux canons. Vous pouvez rabattre les mains comme ceci. Et voilà, donc, notre iguana dans son mode attaque. Vraiment très bien pensé. Et, voilà, aucune surprise, nous retrouvons bel et bien ce que nous avions, donc, dans le dessin animé. Et petit 360, à présent, donc, de notre iguana dans son mode attaque. Vraiment très sympa, très original. Avec cette scie circulaire, hein, vraiment redoutable. Et qui donne parfois du rotor, donc, aux agents masques. Mais également, donc, des petits canons à l'avant. Et à l'arrière, là encore, donc, une autre scie, voilà, pour venir trancher les véhicules qui viendraient s'approcher d'un peu trop près. Franchement, voilà, comme je vous le disais, sympa, sobre, efficace. Il fait vraiment son job. Petit véhicule que j'aime beaucoup, même si je suis un petit peu moins fan du personnage. Voilà, avec, bien entendu, donc, l'autocollant avec le logo de la team Vénome, les grands méchants. Voilà, pour ce petit 360 en mode fight. Et encore, du coup, lorsque vous faites avancer, donc, voilà, le quad transformé, cela fait bouger également, donc, la scie circulaire à l'avant. Voilà, tout bête. Mais tellement efficace. Voilà, vraiment, je le trouve, je le trouve super génial, ce véhicule. Vraiment très, très bien pensé. Alors, pour le retransformer, donc, en mode normal, alors, je vais baisser un petit peu la caméra rouge. Eh bien, c'est tout simple. Vous allez, dans un premier temps, donc, rabattre la scie circulaire, rabattre, voilà, les deux blasters. Entrez le tout, comme ceci, à l'intérieur. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir tirer le véhicule, voilà, de chaque côté, vers leur opposé. Voilà, et on n'a plus qu'à venir asseoir notre petit lester. Et voilà. Ni vu, ni connu, il passe du véhicule du mode attaque au mode civil en un éclair. Et franchement, j'avoue que voir ce petit véhicule pour aller faire ses courses ou rouler tranquillement sur la route sans être emmerdé, ça peut avoir ses avantages. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée, donc, au set Iguana, donc, et Lester Sludge, issu de la seconde saison Racing, sorti en 1987, voilà, de la team Venom. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir et pour les autres de redécouvrir ce véhicule presque indispensable, à mon sens, mais bon, je ne suis pas toujours très objectif quand j'ai vraiment des coups de cœur. Mais voilà, vraiment, il fait son taf à merveille et digne, personnellement, je le trouve vraiment digne d'être dans une collection aux côtés d'autres véhicules masques. Donc, un petit incontournable me concernant, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, voilà, de ce véhicule. On se retrouve normalement au fin de semaine pour de nouvelles aventures. J'espère que d'ici là, voilà, j'aurai récupéré 100% de ma voix. D'ici là, je vous souhaite tout simplement, bien, une excellente semaine, plein de courage pour vous et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Ouh, là, ça devient dur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchouss ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.